... Retour sur ce plateau avec notre premier invité, l'analyste politique, Papi Tamba. Bonjour et bienvenue. Bonjour, membre du PPRD quand même. Bon, je précise aussi, membre du PPRD. Alors, John Kerry était à Kinshasa le week-end dernier. Samedi, il est arrivé. Dimanche, il est reparti. Il est passé par l'Angola. Sa visite interprétée de plusieurs manières. Ce que John Kerry a dit ou John Kerry n'a pas dit. La majorité dit. L'opposition aussi donne sa version. La presse internationale, pour certains, la presse internationale amplifie cette situation. Alors, moi, j'aimerais d'abord vous poser cette question. Est-ce que cette visite, selon vous, avant d'entrer dans tout ce qui est considération, ou tout commentaire autour de sa visite ou de ses propos, est-ce que cette visite raffermit aujourd'hui les relations entre les États-Unis et la République démocratique du Congo ? Je pourrais, le plus simplement du monde, dire que cette visite n'est pas qu'être une nature à raffermir les relations entre les deux États. La RDC n'a pas été choisie par les États-Unis d'Amérique pour que la visite de John Kerry vienne encore compromettre les choses qui doivent se construire. Quand cela ne tient, il y a quand même quelque chose qui est troublant. C'est quelque chose que je ne comprends pas. John Kerry est venu en Afrique. Avant la RDC, il a eu un parcours. Et après la RDC, il est en Angola. Je ne peux pas comprendre pourquoi seulement son passage au niveau de la RDC doit poser autant d'engouement, tant par une certaine opinion sur les plans internes et par la presse internationale. Moi, j'aimerais qu'on essaie un peu de récadrer les choses par rapport, avant d'arriver à ce sujet, toute cette polémique, je l'ai dit, les États-Unis raffermir. Mais on se dit finalement, s'il faut dire que la RDC et la Chine, on sent qu'il y a des contacts, qu'il y a ceci, bien avec la Turquie. Avec les États-Unis, parfois, on se dit que les gens ont du mal à quantifier le niveau de relation, qu'est-ce que ça apporte sur le plan économique. De manière palpable, comme ça, parfois, les gens ont du mal à quantifier ça. Écoutez, lorsque vous allez dans un magasin... Ou les intérêts des États-Unis, par exemple, en RDC. Vous savez, lorsque vous allez dans un magasin et vous voulez acheter des lunettes, il y a plusieurs tailles. C'est à vous de faire le choix qui peut aller dans votre taille. Et surtout, les bits, il faudrait que les lunettes que vous allez prendre, ils vous permettent de bien voir. Maintenant, si vous faites le choix d'acheter des lunettes qui ne vous permettent plus de voir et qui vous rendent même totalement aveugle, je pense que vous pouvez être tenu vous-même responsable de votre propre comportement. Donc, c'est-à-dire, ceux-là qui achètent des lunettes pour voir ce que nous autres, nous ne voyons pas, alors qu'il y a bien des signes avant courir, avant même l'arrivée de John Kerry, il faut se le dire que ce n'est pas anodin qu'aujourd'hui, qu'à la tête de la GKM, ils puissent avoir un Américain. Et aujourd'hui, les relations au niveau de l'ambassade des États-Unis d'Amérique avec la RDC sont des relations qui sont en très bonne position. Alors, j'ai dit qu'il y avait des signes avant courir. Mais maintenant, aujourd'hui, John Kerry a été réci par les chefs de l'État, mais nous savons que cela a été en deux étapes différentes. Il y avait d'abord un certain nombre de personnes, notamment son directeur de cabinet, le ministre des Affaires étrangères, son Excellence Rémo Chibanda. Il y avait notre ambassadeur, notre ambassadeur aux États-Unis d'Amérique. Il y avait l'ambassadeur itinérant, son Excellence Serafé Mouache. Et il y avait son conseiller politique et diplomatique. Ils étaient là, mais il y avait aussi une autre rencontre qui s'est faite entre John Kerry et les chefs de l'État. Nous ne pourrions pas aujourd'hui, maintenant, devenir des spéculataires. Moi, personnellement, je ne pense pas que la politique soit un marché boursier. On ne peut pas commencer à spéculer dans la politique comme si on était à la bourse. Non. La politique doit se baser sur la réalité de ce que nous savons. Alors, en dehors de ces témoins oculaires, qui ont d'autres versions, des versions qui sont importantes à savoir pour notre pays, quelles autres versions pourrions-nous prendre au sérieux de ce que nous rencontrons à l'extérieur que la version des témoins oculaires, notamment les cinq personnes citées, notamment les chefs de l'État lui-même. Je ne pense pas que ni John Kerry, ni la délégation qui a accompagné John Kerry, ni les chefs de l'État, ni la délégation qui a accompagné les chefs de l'État, il n'y a personne qui a jeté les pavés dans la mare. Tous sont allés dans le même sens de normaliser et de consolider les relations entre les États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo. Alors, le reste, ça devient des effets des cafés de commerce. Ça devient de la polémique où cette polémique-là, nous sentons, ils sortent des haines. C'est facile à les comprendre. C'est facile à comprendre, monsieur le journaliste, pourquoi. John Kerry vient en Afrique. Au niveau de la région, il fait les choix de la RDC et de l'Angola. Le président François Hollande reçoit, avant l'arrivée de John Kerry en RDC, il reçoit le président angolais, son excellence, c'est le président républicain, Édouard Dos Santos. En même temps, le président François Hollande, qui, quelques semaines auparavant, était aux États-Unis rencontré le président Obama, reçoit le président Kabil. Tout observateur politique peut comprendre que cela est de nature, à consolider davantage les relations entre ces deux États. La RDC n'est pas isolée du monde pour que maintenant, ce qui se passe par RDC devienne spécial en termes de polémique. Pourquoi ? Où voulons-nous aller avec ce genre de logique qui ravalent les niveaux de notre politique ? Alors, on revient sur la visite, les propos où ce que John Kerry a dit dans son point de presse, où n'aurait pas dit, ou diversement interprété par la majorité, ou que ce soit par l'opposition. Est-ce que vous avez eu l'impression qu'il est venu en donneur de leçons ou a donné des injonctions ? Vous savez, les points de presse en Iran feront des minutes. Mais avec une particularité, c'est que John Kerry prend la parole en premier, il explique, lui, les raisons pour lesquelles il a été récits par les chefs de l'État. C'est John Kerry qui parle. Aucune allusion faite à certains sujets polémiques. Aucune. C'est dans les questions des journalistes... C'est ce qui est tout à fait normal ? C'est ce que j'ai dit. Non, c'est dans les questions des journalistes. Donc, lui, qui a été réçu, il sort de l'entretien. Vous allez d'abord dans son... Si vous allez plutôt au niveau du site du département d'État américain, vous trouverez sa position par rapport à l'entretien qu'il a eu avec les chefs de l'État. Il a aussi eu le temps de pouvoir l'énoncer lui-même. Maintenant, aux questions des journalistes, c'est alors qu'on va évoquer certains sujets que des gens attendaient qu'ils puissent prononcer de sa bouche. Ne les ayant pas prononcés, cela apparemment a choqué une certaine opinion qui voulait aller dans ce sens-là. Et sa réponse a été assez claire. Maintenant, je sais que les gens sont en train de tourner dans tous les sens. Faute de bien comprendre les choses, ils veulent maintenant dire qu'il y avait des langages codés. Il n'y avait aucun langage codé. Pour certains, c'est même direct. Il n'y avait pas de langage codé dans la mesure où, lorsque John Kerry dit que la position de son pays est de soutenir la démocratie, il dit que chez eux, aux États-Unis d'Amérique, ça fait des siècles qu'ils ont adopté un modèle et que ça marche plutôt bien. Et qu'ils exprimaient les souhaits de voir que cela fonctionne aussi en Afrique. Mais vous savez combien d'États sont concernés dans cette situation ? 15. Il n'y a pas que la RDC. Alors, en quoi est-ce qu'on veut maintenant isoler les autres États pour dire que John Kerry serait maintenant porteur d'un marteau pour taper sur la tête des Congolais ? John Kerry n'est pas le peuple Congolais. Il le sait. Il n'est rabaissé pas John Kerry à ce niveau-là. Il peut exprimer les souhaits dans son pays dans le cadre des mécanismes de collaboration qui existent entre les deux États. Les États-Unis d'Amérique, et c'est quand même des États-Unis d'Amérique, et en même temps membres permanents du Conseil de sécurité, leur avis au monde pèse et compte. Ça, nous ne pouvons pas l'ignorer. Mais les États-Unis d'Amérique n'ont pas de nature en frein de la souveraineté de qui que ce soit. Mais là, ça ne voudrait pas dire que de notre côté, au niveau de la majorité, que nous allons dire que voilà, les fantasmes que créent certaines personnes sont des sujets que nous pourrions écarter, par exemple, pour l'avenir. Non. Nous disons tout simplement, sur un terrain de rationalité, c'est que nous avons les institutions de la République qui existent et qui fonctionnent, si la base d'un texte, c'est qu'il doit être respecté. Que John Kerry le dise n'est pas une innovation. C'est quelque chose que nous disons tous les jours. Et nous disons que si cet texte-là devrait changer, ça ne peut qu'être par la volonté de son peuple. Pas par la volonté ni de la majorité, encore moins de son secrétaire général, des camarades présidents de Béminin Kou, ou du chef de l'État. En quoi est-ce que maintenant nous allons assister à des polémiques stériles ? Vous parlez tous au nom du peuple, que si besoin il y a de modifier ou de changer la constitution, ou de décider sur le destin, le peuple, voilà, ça c'est le terme qui se dit, le peuple va décider sur son destin, que ce soit de la majorité, que ce soit de l'opposition. Vous parlez tous au nom de ce peuple. Moi, je me demande, est-ce que vous sondez ce peuple ? Vous avez le temps de savoir ce que veut réellement ce peuple ? Non, ce que veut le peuple, c'est le peuple qui doit l'exprimer. Le peuple ne peut l'exprimer, qui est bien entendu lorsque le peuple est consulté, par rapport à une matière bien précise, parce que généralement, si le peuple est consulté par un référendum, le peuple répond seulement par oui ou par rapport à non, par rapport à une question qui est posée. Vous savez, en France, sous la Ve République, le général de Gaulle était aussi buté à un problème de la réforme des institutions dès les premières heures de son entrée au gouvernement, c'est-à-dire en tant que président de la République, après la mise en place de la constitution de la Ve République. Nous savons que le général de Gaulle a bien fait recours à l'article 11, si j'en m'abise, au lieu de l'article 40, 89. Ça veut dire quoi ? Il n'est pas passé par la voie parlementaire, il a directement consulté son peuple, parce que les sujets étaient assez importants. Et les peuples s'étaient prononcés. Alors il n'y avait aucun pouvoir constitutionnel dérivé, c'est-à-dire des gens qui sont investis par la même constitution, que les peuples lui-même à l'origine, c'est-à-dire en tant que le pouvoir constitutionnel originel avait mis en place, qu'on peut maintenant dire que les peuples n'auraient pas le droit d'échanger les choses qu'il veut bien changer. Donc nous répondons comme ça, pourquoi ? C'est parce qu'on nous présente un problème qui ne se trouve pas dans nos débats, c'est-à-dire dans le menu de la majorité. On veut nous dire, on nous prête des intentions, on nous dit des choses que nous aimions faire, nous disons que voilà, nous fonctionnons. Vous savez, aujourd'hui, il est important que les Congolais le sachent. Le chef de l'État a été élu pour cinq ans. Son mandat va courir pendant cinq ans. Cinq ans, c'est 1825 jours. 1825 jours. À ces jours, le chef de l'État n'a accompli que 866 jours. S'il est 1825 jours, il n'a exécuté que 866 jours. Il reste 959 jours. Je reviens à vous le temps de faire le rappel des titres. On va continuer sur ce débat pour dire que, comme ça se dit au niveau de la majorité, c'est peut-être trop tôt pour parler de ce sujet, candidature ou non, de président de la République, révision constitutionnelle ou non, comment consulter le peuple. On va en parler juste après le rappel des titres. Sous-titrage Société Radio-Canada Dans l'actualité également, sur 39 membres de l'armée congolaise qui étaient poursuivis dans le procès Minova, qui s'était ouvert en novembre 2012 à Goma, 22 sous-officiers des FAD sont été acquittés, des accusations de viol portées contre eux, mais condamnés à des peines de 10 ans ou 20 ans de prison pour violations de consignes, pillages et dissipations de munitions. 15 autres officiers poursuivis pour manquement à leur devoir ont été acquittés. Seul un lieutenant, comme l'un des FADC, a ainsi été condamné à perpétuité pour vol, viol et meurtre dans ce verdict, rendu lundi 5 mai par la Cour militaire de Goma. Sécurité à Kinshasa, l'inspecteur provincial de la police, le général Celestin Kanyama a instruit lundi les policiers au respect des consignes données par la hiérarchie. Dès ce mardi matin, une équipe a été constituée pour assurer le suivi du contrôle technique des véhicules roulants dans la capitale congolaise, dont le moratoire accordé au propriétaire a pris fin le 1er mai dernier. Au cours de cette parade, toujours, le général a aussi appelé les refoulés de bras à ville au respect des biens publics. Et puis, rendons-nous en France. François Hollande fête ce mardi 6 mai ses deux premières années du quinquennat. Ce mardi matin, il est l'invité de BFM TV et de RMC. L'occasion pour lui d'en dire plus sur le retournement économique qu'il prévoit sans convaincre à ce stade la classe politique. Il s'agit de sa première intervention radio-télévisée depuis sa troisième grande conférence de presse le 14 janvier dernier. Je reviens à vous, Papi Tamba. Polémique, oui, pour certains, ou pour vous, la majorité. Vous dites que c'est trop tôt de parler ou on vous prête trop des intentions par rapport à ce qui doit être fait en 2016. C'est trop tôt. Vous avez donné les jours, il en reste encore 900. Oui, 959 jours. 959 pratiquement. 959 jours, c'est 866 jours accomplis ou exécutés. Voilà. Est-ce que c'est trop tôt de parler aujourd'hui de ce qui va se passer ? C'est aberrant. Il y a déjà des signes précurseurs. Le livre, par exemple, du professeur Rivariste Beauchard, qui a jeté le pavé dans la barre, où il y a eu polémique autour de l'intention ou non de ce qui va se passer en 2016 ? Encore un autre procès d'intention. Les livres du camarade secrétaire général Beauchard, il fallait les lire. Malheureusement, nous constatons qu'il y a plusieurs personnes qui aiment en parler, mais qui ne l'ont pas lu. Et je ne pense pas, et vous pouvez les vérifier, et je prends tout Congolais à témoin de les vérifier, que ce livre-là a évoqué des matières qui sont réelles, c'est-à-dire des choses qui touchent à notre constitution pour montrer qu'aujourd'hui, le contexte a largement évolué ou changé. Où nous devons, si la nation peut perdurer, si la nation veut continuer à vivre et à exister, je pense que nous devons prendre le courage de réviser la constitution. On n'a pas abordé que les prescrits de l'article des savins, qui, déjà ces prescrits, contiennent d'ici dispositions. On ne parle pas que du mandat du chef de l'État dans ses dispositions. Il y a au moins six dispositions dans les prescrits de l'article des savins. Donc, ce qu'il voudrait dire, qu'encore une fois de plus, nous revenons sur des procès d'intention, mais qui deviennent à la fin nuisibles pour la bonne marche de la nation. Partout au monde, je dis bien partout au monde, nous savons depuis de longues dates que lorsqu'on parle d'une matière électorale, ça compromet le processus de réconstruction d'un pays. parce que les intérêts de ceux qui sont censés construire les pays se portent sur la destination de ceux qui seraient devenus de nouveaux dirigeants. Nous ne voulons pas que les peuples congolais aussi soient pris dans ces pièges. Il reste 959 jours, si 866 jours accomplis ou exécutés, pour que nous puissions parler d'autres débats. Pourquoi aujourd'hui, au moment où nous savons qu'il y a des travaux de réconstruction qui sont visibles et qui sont en cours, il y en a ceux-là même qui sont déjà en phase de finition, que nous ne devons pas nous concentrer sur ça, que suivre maintenant les dix heures de bon aventure, qui prennent la politique maintenant comme un marché boxier, pour se lancer tout le temps dans la spéculation, dans toute matière qui va toucher la visite d'un autre démarque de notre pays. Aujourd'hui c'est John Kerry, demain je ne sais pas si c'est qu'il est tout, parce qu'on a connu François Hollande, on a connu Ban Ki-moon, à chaque fois qu'on a une autre démarque, nous avons toujours droit à certaines remontances. Mais la presse internationale est unanime, la presse internationale, je ne sais pas si c'est un problème d'interprétation, comme j'ai entendu également le ministre porte-parole du gouvernement, qui était également l'invité du journal hier, dire qu'en aucun moment John Kerry a demandé à Joseph Kabila de ne pas briguer un nouveau mandat. Mais attendez, je pense que les termes ont été assez clairs dans mon exposé de tout à l'heure. Mais par rapport à la presse internationale, il faut préciser ici, pour que les gens comprennent pourquoi est-ce que d'abord RFI en premier s'est lancé dans la précipitation, pour qu'après qu'elle commence à nuancer les choses, mais il faut savoir que le président Joseph Kabila a trouvé le président Edouard de Santos au pouvoir. La notion de justice voudrait que si cette matière doit préoccuper les États-Unis d'Amérique, ça va plus les préoccuper pour l'Angola. Pourquoi John Kerry en Angola pas de polémique à ce sujet ? En fait, la vérité c'est quoi ? La vérité c'est que la presse internationale s'est fait généralement manipuler par une certaine opinion sur les plans internes. Mais comment cette opinion réussit à manipuler une presse internationale ? Et vous, qui êtes, disons, forcément l'expression, l'échantre de la majorité présidentielle, comment vous n'arrivez pas à saisir cette presse internationale pour basculer les choses ? Quand on parle des enjeux politiques, vous êtes, je vous le dis, Malheureusement, nous ne sommes pas comptables de ces lignes éditoriales de certaines presses, et même nous ne pouvons pas entrer dans leur tête parce qu'on a comme impression que quand nous parlons, ils préfèrent faire la soupe d'oreilles, et quand les autres parlent, c'est alors qu'ils ouvrent les oreilles pour écouter. Ce n'est pas ça qui préoccupe le peuple congolais. Ce qui préoccupe le peuple congolais, c'est quoi ? C'est qu'ils ont élu quelqu'un pour un mandat et pour un résultat, et que la personne est en train de travailler. Qu'on laisse la personne qui travaille pour le compte du peuple et qui l'a élu continuer les travaux de réconciliation parce que notre pays en a besoin. Jusqu'à quand ? Vous savez, il a été élu pour un mandat. Si je vous parle de 9, ça c'est en 9 jours. Qu'il reste ? Ça veut dire que je suis moi-même limité dans le temps. Mais je suis en train de dire que c'est seulement le même peuple, pour ne pas engager un certain débat stérile, qui aura le destin de savoir que s'il faut engager un débat, ou s'il ne faut pas engager un débat, cela n'appartient ni à moi, ni à vous. Et ce peuple, vous allez le consulter comment ? On va terminer ? Je n'ai pas dit qu'on va consulter le peuple. Je suis en train de dire que si le peuple en exprimait le désir, si le peuple en exprimait le désir, je ne pense pas qu'il puisse avoir un cadre et qu'il aille formaliser à ce jour. Mais si le besoin est, pourquoi pas ? Qui va aujourd'hui refuser au peuple congolais et doit de se prononcer pour une matière ? Je reviens rapidement, très rapidement, parce qu'on va finir. Ce même peuple-là, vous tirez ce même peuple, que ce soit la majorité, que ce soit l'opposition, vous tirez tout ce peuple-là, le peuple, la volonté du peuple. La volonté du peuple. Finalement, la volonté du peuple, c'est quel peuple ? Alors, une raison de plus pour que ce peuple s'exprime lui-même. Une raison de plus. C'est-à-dire, au moins, le peuple sera directement tranché pour menacer et dire, qui peut parler à mon nom ? Oui, Tansy, comme disent les Américains. Merci beaucoup, Papi Tamba, d'avoir été notre invité de ce matin. Dans un instant, notre deuxième invité, elle s'appelle Josh Mundabi, Josh Mundabi, voilà, coordinatrice de la structure 10 sur 10 Impulsion. Elle va nous parler d'un projet sur la jeunesse, sur l'encadrement de la jeunesse. Elle va nous donner ses motivations. C'est notre deuxième invité de ce matin. ... ... ...